Interprète du mythique Tuble Rital, le chanteur belge Claude Barzotti est mort à l'âge de 69 ans. D'origine italienne, le musicien, qui avait mis un terme à sa carrière en 2020, était malade depuis plusieurs années. L'industrie musicale vient de perdre l'une de ses légendes. En effet, le chanteur belge Claude Barzotti est mort à son domicile des suites d'un cancer, comme l'a annoncé son manager à l'AFP samedi 24 juin 2023. Le musicien d'origine italienne était âgé de 69 ans et vivait en Belgique, dans une commune située entre Bruxelles et Charleroi. Il est mort dans son lit, entouré de ses deux filles, a précisé Laurent Conta. Claude Barzotti préférait qu'on le qualifie de chanteur d'émotion plutôt que romantique. C'était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac, a également ajouté le manager du défunt chanteur. Durant sa carrière, à laquelle il a mis un terme en 2020, le musicien a interprété des chansons à succès comme « Aime-moi, Madame ou je ne t'écrirai plus ». Toutefois, Claude Barzotti était avant tout indissociable de l'un de ses plus grands tubes, le Rital. Né près de Charleroi le 23 juillet 1953, le musicien évoquait dans cette célèbre chanson ses origines italiennes. Pour rappel, son père était un mineur italien. Ce tube est devenu numéro un en France et en Belgique. Au point que tout le monde l'associe à ce titre, a souligné Serge Jonker, expert musical pour le médias Bell RTL. Durant les années 80, Claude Barzotti cesse de démarquer des autres chanteurs grâce à son style très romantique. Tout le monde se dit qu'il ne peut pas réussir avec un répertoire comme ça, a également ajouté Serge Jonker. Claude Barzotti, la terrible addiction du chanteur pour l'alcool dans les années 2000, Claude Barzotti avait participé à la tournée nostalgique à « Je tendre » et « Tête de bois ». Au cours de sa vie, le chanteur belge a dû lutter contre son addiction pour l'alcool. J'ai commencé à boire quand j'ai eu 33 ans, contre le stress. On n'est déjà pas très malin en temps normal et quand on boit, on est encore plus con. Mais l'alcoolisme est une maladie malheureusement, avait-il déclaré à ce sujet. Je suis tout le temps en train de faire des allers-retours entre chez moi et l'hôpital. Ça m'épuise énormément. J'ai des problèmes au foie, au pancréas, à l'estomac. Point. Sans parler de mes ennuis récurrents avec l'alcool qui ne sont pas totalement réglés, avait également indiqué le musicien il y a quelques années, tout en affirmant qu'il prenait pas moins de 20 médicaments par jour. Claude Barzotti laisse ainsi derrière lui ses deux filles, Sarah et Vanessa. Claude Barzotti. Ça a fait des chansons. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est votre chanson. 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 Sous-titrage ST' 501